Les disciples, comment ? Beaucoup se demandent comment ça va chez moi, depuis le succès et tout, comment je vis ça. Donc je fais une vidéo quand même pour vous rassurer sur ce point-là. Ça va, ok, ça va, ça va, ne vous inquiétez pas la famille. On essaie de gérer, on essaie, c'est pas facile, c'est pas évident, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Déjà de ma position, je veux donner un conseil à quelqu'un. C'est de ne jamais compter sur l'argent et le succès pour être heureux. Bon, c'est clair, le succès, on va pas cracher dans la soupe, il y a des avantages, il y a des portes qui s'ouvrent, ça te fait rentrer de l'argent. Le mauvais truc, c'est que le plus souvent, tu n'as pas envie d'être embêté, surtout pour méditer, pour penser, tu vois. Donc souvent, tu vas en balade de ta voiture, tu veux pas être dérangé, mais là, là, tu vas avoir un frère qui va venir. Ah, c'est comment ça, il t'a vu, il t'aime bien, tu vois, donc il t'approche. Là, là, tu es obligé de trouver en toi l'énergie ou bien l'humeur pour pouvoir sourire, pour pouvoir rire. Alors que souvent, on n'a pas tout le temps envie de venir. Souvent, on a des problèmes aussi, souvent on réfléchit, souvent on est, voilà, mais ça fatigue. Tu ne veux pas refouler la personne, tu vois, parce qu'on savait la blesser et tout. Je me rappelle une fois, j'étais au Togo, on venait de rater le vol. Et il y a une tata qui est sortie sur moi. Ah, KS, on peut prendre une photo, là, là. Il était en boulot, on vient de rater le vol. Donc imagine un peu, on est sortis, on est venus à la repas, on a fait les tests, on a perdu le temps, dans tout ça là. Il a dit, non ma tata, ce n'est pas le moment. Après, ça m'a fait mal, il a commencé à lâcher, maintenant, dans le coin, maintenant. Ce jour-là, il était trop énervé, il était fâché, même. Mais après, on a réparé, on a fait les photos tranquilles, je lui ai expliqué un peu, donc c'est passé. Vous voyez aujourd'hui, le Seigneur, c'est vrai, les disciples. Le Seigneur m'a accordé ça, un succès international. Donc je peux témoigner que ce n'est pas ça qui fait le bonheur, en fait. Ce n'est pas ça, c'est épuisant. Parce que tu dois toujours être à la hauteur, les gens attendent des choses de toi, tout le monde parle dans ta vie. Ce n'est pas facile, donc il faut avoir quelqu'un qui te console, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te guide. Voilà, et c'est là où la relation avec Dieu joue le plus grand rôle. Voilà, si tu n'as pas Dieu, tu fais comment ? Ce n'est pas tout le monde qui supporte ça. Ceux qui ont le succès, qui n'ont pas Dieu, ce n'est pas évident. Les plus dépressifs sont des gens célèbres. La célébrité rend dépressif. La célébrité, tu te fatigues quand tu ne sais pas gérer, l'orgueil monte, tu fais des choses, c'est bizarre. Mais nous, nous, on n'a pas de souci parce que c'est Dieu qui a commencé. Voilà, donc il y a pas quoi, en vie c'est chic. Mais voilà, le deuxième volet c'est l'argent. Avec le peu que j'ai, je peux garantir que l'argent et le bonheur sont deux choses différentes. Le rôle de l'argent, ce n'est pas de nous donner le bonheur en fait. C'est de te permettre de soigner, de satisfaire tes besoins matériels, de ne pas quémander, de pouvoir être indépendant en fait. Ça c'est le rôle de l'argent. C'est ça qui est vanité des vanités. Sinon, le même qui a dit vanité des vanités là, il a dit l'argent répond à tout. Tu n'as pas l'argent, tu prends soin de tes enfants comment ? Tu veux te marier, bon, vous mangez quoi ? Vous qui dites vanité des vanités là, dîmes, offrandes, en fait ça est quoi ? C'est l'argent. Donc, ne sortons pas les choses de leur contexte. Comprenez ceci, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Le bonheur se trouve dans l'amour. C'est l'amour, c'est pour ça que la Bible dit que ces trois choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu a mis l'amour au-dessus de tout parce que c'est l'amour en fait, le secret du bonheur là. Dieu, ça se cache, bonheur ensemble. Peace.